C'est vrai que c'est très bizarre quand même qu'on n'invite pas tous les maires. De temps que nous avons tous les membres de la BRTB d'Aïdiar sur 14 communes. Bon, on devrait quand même inviter l'autorité administrative des communes. Bon, c'est bien parce que d'une facilité quand même en mobilité dans ces communes-là. Mais pour moi, on met toujours de la charrue avant les deux. L'impact d'un transport, tu dois l'intégrer dans le projet. Par exemple, tout le monde l'a vu, les ambulants, à chaque infrastructure, c'est des problèmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'envisager dans le projet le déguerpissement ? Ils ont même été indemnisés, certains en tout cas. Voilà. Au niveau de ma zone, je sais bien, c'est que les indemnisés, c'était pour nous d'être. Mais je sais que nous, les Sénégalais, ils vont revenir. Ils vont revenir. Voilà. Et ça, pour moi, vraiment, en plus, c'est des activités économiques, il faut dire. C'est des jeunes, ils mènent des activités économiques. Le transport doit intégrer les effets négatifs pour voir, par exemple, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'on peut faire une liberté, c'est électrique. Mais ça fait que tu crées un autre problème social. Mais c'est pas rationnel en termes de politique de développement. Bon, il y a aussi l'aspect, moi, je ne vois pas la jonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'y proposer. Tu vois, il y a une terre, il y a une terre, il y a une carrière rapide, il y a une charrette. En parlant de terre, j'ai eu communiqué sous les yeux, une personne extérieure aux activités du terre a été attraversée les voies et a été accidentée par un train, aujourd'hui même. Les équipes de la CETER, les gendarmes, etc. et les pompiers sont mobilisés. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Cet accident est malheureux. Nos pensées vont à la famille de la personne accidentée. Tu vois, le terre, c'est un moyen de déplacement très moderne. Mais si tu n'assures pas la sécurité du citoyen, tu fais un investissement aveugle. Mon problème, c'est comment réorganiser le transport dans la région. Par exemple, les problèmes des populations, les camps d'eau, on n'a pas de vision. C'est l'informel. Je vais perturber tous les autres moyens de transport. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un projet pour formaliser cet informel-là ? Ensuite, il y a des relais. C'est un flux d'intérêt. Je n'ai pas de chance. Je vais prendre le BRT, le Coloban ou le Medina. Je prends un autre moyen de transport relais. Mais nous n'avons pas d'articulation. Chacun se débrouille. Même l'État, il est informel. Ce qui fait que pour moi, vraiment la question du transport, j'espère que les candidats qui vont venir, le prochain président de la République, nous devons faire des assises sur le transport. en 2020, il y a eu combien de grèves liées au transport ? Je pense que... Je sais que... Albert, on ne va plus...